Coucou tout le monde c'est Florence bienvenue dans cette petite vidéo de vlog pour les vacances où j'avais envie de vous montrer un petit peu mes favoris du moment toutes catégories confondues et pas uniquement dans les cartes voilà parce que c'est les vacances et j'ai envie de faire un truc un petit peu différent alors je suis désolée je vais mettre mes lunettes mais il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui et ça fait un petit peu mal aux yeux je suis en mode star alors je vais commencer avec des objets du quotidien en fait voilà donc ça va paraître totalement con mais c'est pas grave nous avons acheté de nouveau enfin on en avait une il y a longtemps puis on l'avait jeté une fois qu'elle était vraiment abîmée une carafe bretta tout simplement parce qu'ici on est un peu à la campagne quand même et le ramassage des poubelles plastiques c'est qu'une fois toutes les deux semaines et donc il suffit qu'on oublie de sortir notre poubelle une fois ce qui est arrivé et après on est envahi de de plastique partout donc du coup voilà pour limiter nos déchets plastiques fini les bouteilles d'eau place à la britta donc pour l'eau plate et puis on consomme plus d'eau gazeuse que d'eau plate donc du coup j'ai remis en fonction ma sodastream pour avoir de l'eau gazeuse tout simplement donc là j'ai rien acheté pour la sodastream j'avais déjà le matériel mais c'est juste voilà que j'ai remis en fonction on va continuer avec ce qui est un peu autour de l'alimentaire on va dire ma boisse enfin mes deux boissons favorites du moment donc à mettre dans ma sodastream dans mon eau pétillante c'est le citron comme ça carrefour bio celui ci il est vraiment super bon de goût comme citron vraiment vraiment on dirait du vrai citron qu'on a pressé soi même vraiment meilleur que les autres marques je trouve au niveau du goût donc voilà autre boisson dont je suis complètement fan c'est celle ci de chez innocent c'est mandarine citron vert pomme et gingembre voilà j'adore quand il ya du gingembre dans les jus de fruits et en fait il ya un peu plus mandarine orange eau de coco eau de pomme carottes pressées trait de citron vert et infusion de gingembre voilà et donc je trouve ce jus de fruits juste trop trop bon voilà chez innocent donc voilà il a un design un petit peu comme ça n'est pas toujours facile à trouver mais celui ci il est franchement trop trop bon et et du coup voilà donc vraiment une boisson d'été je vais continuer avec on va rester sur du orange puisque on prépare la rentrée aussi pour ma rentrée je me suis fait offrir par ma maman pour mon anniversaire on a fait une journée shopping un sac kabaya parce que voilà je suis prof et je vais avoir plein d'étages à monter je vais changer de salle souvent apparemment donc voilà ce sera quand même plus confortable pour moi d'avoir un sac à dos et donc j'ai pris le modèle bogota qui est orange et cuivré voilà donc j'ai déjà quelques collègues dans mon ancien bahu qui avaient les sacs kabaya très très contente s'ouvre en grand donc accès rapide et puis un autre je suis comme les gosses autre plaisir pour ma rentrée voilà nouvelle trousse puisque la mienne tombait en décomposition donc celle-ci elle vient de chez cultura et puis je me suis offert aussi un stylo plume waterman il y avait une superbe promo à la fnac donc il est comme ça je trouve trop beau en métal tout fin c'est une pointe médium voilà et donc au lieu de le payer 103 euros je l'ai payé 30 euros parce qu'il y avait moins 70% de réduction dessus donc voilà ça c'est un petit peu voilà la belle papeterie et les choses de rentrée que je me suis acheté pour l'année prochaine alors on continue avec des objets du quotidien encore quelque chose que je vous avais présenté dans une vidéo et qui va pas tarder à servir c'est ma petite vanity pour ranger des jeux dedans pour partir en vacances donc voilà je peux mettre à peu près jusqu'à une dizaine de jeux à l'intérieur en utilisant les différents compartiments ça s'ouvre il ya plusieurs plateaux etc donc forcément ça va être un de mes favoris de l'été puisque ça va me permettre d'emmener mes jeux en vacances parce que je pars trois semaines deux trois semaines au mois d'août donc voilà ça me permettra d'avoir quand même un petit peu de variété dans les jeux et que ça reste rangé organisé donc voilà super super alors maintenant on va passer on va passer au coloriage donc j'aime bien le coloriage alors ça fait un moment que j'en ai pas fait mais je vais les emmener en vacances donc à mon anniversaire j'ai eu cette trousse qui vient d'amazon qui me permet de ranger mes crayons mes prismacolores j'ai un set de 72 donc voilà donc voilà ça s'ouvre plateau par plateau je préférais ça plutôt qu'une ouverture avec les quatre franchement les les prismacolores ça n'a rien à voir avec les autres marques un peu moins cher ça vaut vraiment plus de mettre le prix dedans si vous voulez faire du coloriage et prendre du plaisir à en faire voilà donc du coup voilà j'ai eu cette trousse pour mon anniversaire spécial crayon couleur avec un motif un petit peu été du coup j'ai choisi avec les flammes roses voilà et donc super et à mon anniversaire j'ai aussi eu un livre de coloriage de quelqu'un que vous connaissez c'est wild amanda qui illustre les livres de joanne chevillard et les oracles d'isabelle serre voilà donc comme par magie c'est celui qui me plaisait le plus elle en a fait un sur l'astrologie aussi qui est jolie mais pour l'instant j'ai beaucoup de livres qui sont pas commencés où il y en a très peu de fait dedans donc du coup du coup voilà je vais pas aller plus vite que la musique je prends déjà celui ci puisque c'est celui qui me plaisait le plus et voilà un côté super witchy j'espère que vous allez voir quelques illustrations il y en a des magnifiques dedans j'espère que vous verrez bien il y en a qui est super belle avec celle là elle est trop trop belle voilà donc le livre comme par magie lui je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances voilà ensuite dans mes favoris cosmétiques alors une révolution pour moi c'est le déo sous forme de crème donc moi j'ai acheté celui ci alviana naturo cosmétiques senteur coton ça se présente comme ceci on en prélève une petite noisette toute petite au bout du doigt et on l'étale sous les aisselles et comment vous dire ça fait des années que je lutte à trouver un déodorant avec lequel je ne pue pas et à part les trucs dégueulasses soit quatre minimum 48 heures 72 voire plus en dessous si c'est pas comme ça avec des salles d'aluminium bourré à plein dedans je sens mauvais et il n'y a rien à faire et j'ai testé d'autres alternatives bio on va dire dans le commerce et ça ne marchait jamais la pierre d'alain ça marchait un petit peu mais bon c'était quand même pas ouf mais de toute façon c'est aussi des salles d'aluminium et puis je me suis dit je vais tenter les déo crème parce que je voyais ça passer un petit peu sur internet et il n'y a pas grand chose dedans en gros c'est de l'huile de coco de karité avec de la maïzena et du bicarbonate de soude et ça marche d'en faire moi qui suis emmerdé avec ça depuis mon adolescence en fait c'est tout con à faire donc j'ai acheté celui ci ne le retrouvant pas là où j'ai déménagé j'ai décidé de me lancer dans la préparation de cosmétiques maison du coup j'ai passé commande chez aromazone donc je vous montrerai ça tout à l'heure autre chouchou c'est tout simplement le petit shampoing solide dop à la menthe douce j'en ai déjà acheté donc j'ai racheté pour cet été voilà un truc du commerce je le trouve vraiment bien il est très bien noté sur yuka et il mousse donc savon celui ci alors je sais plus la marque je suis désolée j'ai acheté dans mon magasin bio du coin et en fait c'est bien d'un producteur local qui se trouve à peut-être même pas 10 km de chez moi c'est un savon pressé à froid au lait de chèvre et au miel il n'y a pas d'odeur particulière mais pour la peau ce genre de savon me fait une peau bien mieux hydratée que les savons j'ai le douche voilà voilà alors on passe donc à ma commande de chez aromazone c'est une partie des ingrédients que j'ai déjà il ya des choses c'est aussi pour faire pas que du dio un de mes favoris c'est ça c'est un stick à lèvres fait maison avec une recette qui m'a donné une collègue il y en a pour 70 centimes de coûts de fabrication en comptant le petit contenant mais en fait c'est juste huile de coco beurre de cacao un petit peu de vitamine e pour garder dans le temps et en option un petit peu d'arôme citron ou d'huile essentielle citron du coup citron peut pas trop en été pas au soleil mais pour l'hiver c'est bien et il est juste génial donc voilà du coup j'ai racheté des contenants au cas où le mien s'abîme pour pas être embêté donc j'en ai acheté trois voilà donc c'est vendu comme ça quand c'est vide pour mon déo alors bien sûr je récupérerai le petit pot là quand il sera vide mais c'est du plastique je suis pas trop fan du plastique quand même donc j'ai acheté deux petits pots en verre dépoli sur aromazone j'en ai pris un en 30 et un en 50 ils sont foutus pareil et ce qui est pas mal c'est qu'on a le petit truc comme ça en plastique voilà qui se soulève qui est réutilisable donc on les désinfecte bien entre chaque fois voilà c'est tout on les lève bien on les désinfecte j'ai pris un bol pour le mélange en inox il y a un petit bec verseur c'est la taille moyenne je crois ça doit être le 200 comme contenance voilà le mini fouet c'est trop mignon voilà et puis donc j'ai pris de l'huile essentielle de menthe verte ça sent le hollywood kingdom quoi celui à la chlorophylle donc j'en mettrai un petit peu je pense dans mon déo je vais essayer celui ci pour l'été après j'ai d'autres huiles essentielles à la maison donc je pense que je testerai aussi un mélange peut-être ylang ylang lavande quelque chose comme ça ou juste ylang ylang ou juste lavande voilà mais bon histoire de varier donc pour l'été je pense que menthe voilà ça peut être agréable ça c'est frais et donc mon kiff absolu dans ce pack arroba zone c'est ça c'est le beurre de cacao ça sent trop bon donc là il est en pastille ça se présente comme ça ça sent trop bon ça sent super bon et le beurre de cacao mais pour la peau mais c'est juste le rêve c'est trop trop bon pour la peau en plus donc du coup dans un déo c'est un super ingrédient à rajouter et voyez l'été bon là je suis à l'ombre donc ça va mais ça a tendance à comme c'est principalement du beurre de carité ou d'huile de coco passé 22 23 degrés ça se liquéfie quoi donc le fait d'ajouter quelques pastilles pas beaucoup de beurre de cacao ça permettra de le durcir un petit peu pour l'été qui soit un petit peu plus solide on va dire qui se maintienne un petit peu donc voilà ça c'était pour tout ce qui est cosmétique donc voilà pour l'huile de coco j'en ai déjà dans ma salle de bain le beurre de carité également la seule chose qui me manque pour réaliser mon déo c'est d'aller acheter de la maïzena bon c'est pas ça qui coûte bien cher donc aux prochaines courses j'essaierai d'y penser voilà et donc on va terminer avec alors youtube donc les chaînes que je regarde le plus en ce moment en ce moment je trouve que youtube c'est calmé il n'y a pas énormément de vidéos qui sortent donc ça c'est frustrant donc voilà je regarde beaucoup la chaîne de lisa papez donc c'est une chaîne en anglais et j'ai particulièrement aimé ces vidéos we help you say yes to the deck donc nous vous aidons à dire oui à un jeu donc ça reprend une de ces séries que j'aime beaucoup qui s'appelle say yes to the deck ou voilà elle passe tout son processus pour choisir un jeu au final mais là c'est elle qui aide d'autres personnes à choisir des jeux et du coup ça fait découvrir d'autres jeux sympas aussi donc c'est pour ça que j'aime bien j'ai regardé son anti-roll aussi qui est plutôt sympa voilà donc j'ai regardé cette chaîne là et puis ça ouvre une impression des oracles aussi j'ai bien aimé son top 10 des jeux pour débutants voilà même si je suis plus forcément débutante j'aime bien regarder ce genre de vidéos et donc on finit avec ah oui j'avais oublié il y avait aussi du bicarbonate de soude pour le déo moi je sais que je le supporte et donc mes jeux du moment pour cet été voilà qui sont sympas donc il y a celui ci le sacred self care que j'ai eu en cadeau d'anniversaire par mes beaux parents donc c'est un jeu mass market publié par hey house très congré voilà très good vibes donc vous aurez la review très prochainement si c'est pas déjà fait quand je privilie la vidéo voilà et donc ça vous donne des petits conseils voilà pour vous sentir bien donc comme c'est les vacances c'est une période de détente et bah je trouve que c'est un jeu qui se prête bien pour en ce moment donc on va tirer une carte pour là pour moi et pour vous quand vous regarderez la vidéo allez ça fait deux fois que je l'ai bon il y a un message synchronisez vous avec la lune donc observez les différentes phases de la lune comment vous vous sentez comment elle vous influence et ce que vous pouvez travailler avec elle voilà peut-être il y a besoin de se reconnecter aussi du coup avec votre environnement extérieur puisque se connecter à la lune c'est se connecter aux énergies extérieures voilà et ça peut aider votre intuition également donc voilà le sacred self care oracle alors ensuite un jeu que j'avais déjà mais je vais le ressortir forcément puisque je vais aller à la mer c'est le Dame Darcy Mermaid Tarot celui-ci j'ai hâte de le ressortir il y a vraiment été je pense que je ressortirai aussi le Mermaid Tarot de Lisa Robertson je vais en mode sirène pour cet été voilà donc celui-ci la qualité elle est magnifique c'est un jeu auto-publié voilà il suit le Rider Waite les couleurs je les trouve juste trop trop belles alors apparemment voilà il y a un voisin quelque part assez loin qui a mis en route de la musique et des basses donc je ne sais pas si vous entendrez ça fait un peu le bruit on est trop bien là il y a un petit filet d'air ça fait du bien voilà donc le Dame Darcy Mermaid Tarot qui fera partie des jeux que je vais emmener en vacances ça c'est sûr d'ailleurs je ferai une petite vidéo pour vous montrer la sélection de ceux que je vais emmener dans ma fameuse Vanity en le Normand pour l'été c'est le Lenoracle d'Alexandre Mustruck parce qu'il a un côté vraiment estival avec ses petites plantes comme ça voilà je le trouve très très beau voilà voilà donc le Lenoracle d'Alexandre Mustruck qui fait partie de mes chouchous pour l'été c'est vraiment le moment de le sortir ensuite un jeu voilà je me suis peut-être un peu précipité pour l'acheter parce que du coup il le réédite bien finalement mais avec une boîte en dur donc du coup moi j'ai la boîte en souple c'est dommage je l'aurais su j'aurais attendu et j'aurais acheté avec la boîte en dur et je ne me serais pas forcément pressée pour l'acheter mais il est vraiment très très beau donc je suis contente quand même de l'avoir voilà c'est une première édition alors qui sait hop là donc c'est le Revival Art Tarot de Taroko Studio première édition voilà et je suis en train de faire un jeu du même style sur Make Playing Cards donc le dos est comme ceci et voilà donc c'est une sélection de peintures qui sont prises pour illustrer le tarot il y en a j'ai repris les mêmes il y en a d'autres que j'ai changé il y en a que j'ai puisé dans le deuxième jeu il y en a que j'ai puisé dans le jeu du Beautiful Rebellion Tarot pour ma version il y en a d'autres c'est peut-être des peintures que j'ai collectionné moi-même qui sont dans aucun de ces jeux-là voilà j'espère revenir à vous du projet parce que c'est pas facile je suis bloquée sur quelques cartes où j'ai du mal à trouver ce qu'il me faut comme peinture donc voilà le joli jeu de Taroko Studio qui est arrivé super vite j'étais très contente et puis mon gros coup de coeur du moment que j'ai découvert sur la chaîne de Lisa Papes grâce justement à sa série we help you say yes to the deck c'est le Reclaim Oracle de Little Darkness Press voilà qui est juste super touchant et parlant je trouve donc c'est un jeu avec lequel on va faire travailler sur ses émotions sur les choses à compléter en soi et qui ont besoin de notre attention donc un côté un peu witchy avec cette tranche noire et ce dos de cartes une qualité de dingue une boîte toute belle toute douce un art un peu particulier mais qui franchement est très touchant et très parlant voilà donc là aussi je vous propose que on fasse un petit tirage je vais vous prendre une petite carte peut-être on va regarder dans les exemples de tirages qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire une petite émotion là donc voilà peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera aussi il se brasse très bien c'est un paquet assez large, assez épais mais les cartes sont pas trop hautes donc il y a quand même une bonne prise en main voilà et moi j'étais dans les premières à recevoir la deuxième édition puisqu'il était en précommande et il y avait un petit lot qui est parti un petit peu en avance donc j'en faisais partie j'étais super contente de l'avoir rapidement on va prendre la première et puis on va prendre celle qui est en dessous ouais j'aime bien faire ça des fois donc la première c'est quelle émotion je ressens donc ici on a la force et pourquoi je me sens forte ? et bien ici on a l'amour parce que je me sens aimé et entouré oh c'est beau comme message trouvez pas ? donc l'émotion qu'on ressent en ce moment la force et pourquoi ? l'amour voilà je vous laisse interpréter ça pour vous même en tout cas je trouve que c'est un super beau message et voilà donc aussi des belles choses pas que des choses difficiles dans ce jeu mais voilà un beau message bien cohérent je trouve voilà donc et bien c'était ma vidéo des favoris du moment et j'ai hâte j'ai vraiment hâte de partir en vacances parce que même si je suis contente d'être dans ma nouvelle maison qui dit être dans ma nouvelle maison dit faire les cartons pour tout ranger et pfff il y en a marre il y en a beaucoup donc voilà je suis contente de pouvoir faire une petite pause aujourd'hui sur ma terrasse avec un petit brin d'air pour voilà vous faire un petit vlog comme ça je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances je vous fais des bisous bisous à tous bye bye